In this lesson, we will listen to one simple story in French, with translations. Then, we will listen to this story faster and without translation. Finally, we will answer simple questions and study the vocabulary. Le train vers la ville. The train to the city. Il était une fois, Once upon a time, Un garçon nommé Martin. There was a boy named Martine. C'était une journée ensoleillée. It was a sunny day. Et Martin décida de partir en voyage, en train vers la ville. And Martine decided to embark on a train journey to the city. Excité à l'idée d'explorer un monde différent. Excited about the prospect of exploring a different world, Il se prépara rapidement. He quickly prepared himself. Et se dirigea vers la gare. And headed to the train station. Il arriva tôt à la gare. He arrived early at the station. Acheta son billet. Bought his ticket. Et se dirigea vers le quai. And headed to the platform. Le train arriva à l'heure. The train arrived on time. Martin chercha un siège près de la fenêtre. Martin looked for a seat by the window. Pour observer le paysage pendant le voyage. To observe the landscape during the journey. Pendant que le train avançait. As the train progressed. Martin s'émerveillait de la transition des champs verdoyants. Martin marveled at the transition from green fields. Et des petits villages. Aux grands bâtiments. And small villages. To tall buildings. Et à la vie animée de la ville. And the bustling city life. À travers la fenêtre. Through the window. Il vit des montagnes lointaines. He saw distant mountains. Des rivières sinueuses. Winding rivers. Et finalement. And ultimately. Des grattes-ciels s'élevant vers le ciel. Skyscrapers rising into the sky. Le train fit des arrêts dans des stations intermédiaires. The train made stops at intermediate stations. Montrant à Martin une variété de paysages. Showing Martin a variety of landscapes. Et de petites communautés. And small communities. Avant d'atteindre la gare centrale de la ville. Before reaching the city's central station. À mesure qu'il approchait. As it approached. Martin remarqua l'agitation et l'énergie. Martin noticed the bustle and energy. Émanant de la métropole. Émanant de la métropole. À son arrivée dans la ville. Upon arriving in the city. Martin se plongea. Martin immerse himself. Dans un tout nouveau monde. In a completely new world. Il marcha dans des rues animées. He walked through bustling streets. Remplis de magasins. Filled with shops. De restaurants. Restaurants. Et de gens de tous horizons. And people from all walks of life. Il admirait la diversité architecturale. He admired the diverse architecture. Des gratte-ciels modernes. Aux bâtiments historiques. Martin visita le centre historique. Martin visita le centre historique. Où il trouva une place. Where he found a square. Avec une fontaine entourée de bancs. With a fountain surrounded by benches. Il continua vers un grand parc. He continued towards a large park. Rempli d'arbres. Full of trees. Et de fontaines. Où les gens se promenaient et faisaient de l'exercice. And fountains where people strolled and exercised. Plus tard. Later. Il s'aventura dans un quartier bohème. He ventured into a bohemian neighborhood. Rempli de fresques artistiques. Sur les murs. Et de cafés confortables. Filled with artistic murals on walls. And cozy cafes. Après avoir exploré différents quartiers. Martin décida de visiter un musée d'art contemporain. Martin decided to visit a contemporary art museum. Il fut émerveillé par les diverses œuvres d'art. He was amazed by the various artworks. Et passa du temps à admirer les expositions. And spent time admiring the exhibitions. Au coucher du soleil. At sunset. Il se dirigea vers un restaurant local. He headed to a local restaurant. Et apprécia une cuisine régionale typique. And enjoyed typical regional cuisine. Puis. Then. Il monta à un point de vue. He went up to a viewpoint. D'où il pouvait contempler les lumières de la ville. S'allumer à la nuit tombée. Where he could contemplate the city lights turning on as night fell. Après une journée pleine d'expériences. After a day full of experiences. Martin retourna à la gare. Martin returned to the train station. Il monta à bord du train pour rentrer chez lui. He boarded the train car back home. Réfléchissant à toutes les choses passionnantes. Reflecting on all the exciting things he had seen. Qu'il avait vues et vécues dans la ville. And experienced in the city. Le train quitta la gare. The train left the station. Pendant que Martin, regardant par la fenêtre. Se souvenait des diverses vues et sons de la ville. Qui s'estompait lentement en s'éloignant. Avec un sourire sur son visage. Il arriva à sa gare locale. Dit au revoir au contrôleur. Bid farewell to the conductor. Et rentra chez lui. And headed home. Impatient de partager ses excitantes aventures citadines avec sa famille. Eager to share his exciting city adventures with his family. Now we will listen to the story with subtitles and a little faster. Le train vers la ville. Il était une fois un garçon nommé Martin. C'était une journée ensoleillée. Et Martin décida de partir en voyage en train vers la ville. Excité à l'idée d'explorer un monde différent. Il se prépara rapidement et se dirigea vers la gare. Il arriva tôt à la gare. Acheta son billet. Et se dirigea vers le quai. Le train arriva à l'heure. Martin chercha un siège près de la fenêtre pour observer le paysage pendant le voyage. Pendant que le train avançait, Martin s'émerveillait de la transition des champs verdoyants et des petits villages aux grands bâtiments et à la vie animée de la ville. À travers la fenêtre, il vit des montagnes lointaines, des rivières sinueuses et finalement des grattes-ciels s'élevant vers le ciel. Le train fit des arrêts dans des stations intermédiaires, montrant à Martin une variété de paysages et de petites communautés avant d'atteindre la gare centrale de la ville. À mesure qu'il approchait, Martin remarqua l'agitation et l'énergie émanant de la métropole. À son arrivée dans la ville, Martin se plongea dans un tout nouveau monde. Il marcha dans des rues animées remplies de magasins, de restaurants et de gens de tous horizons. Il admirait la diversité architecturale, des grattes-ciels modernes aux bâtiments historiques. Martin visita le centre historique où il trouva une place avec une fontaine entourée de bancs. Il continua vers un grand parc rempli d'arbres et de fontaines où les gens se promenaient et faisaient de l'exercice. Plus tard, il s'aventura dans un quartier bohème rempli de fresques artistiques sur les murs et de cafés confortables. Après avoir exploré différents quartiers, Martin décida de visiter un musée d'art contemporain. Il fut émerveillé par les diverses œuvres d'art et passa du temps à admirer les expositions. Au coucher du soleil, il se dirigea vers un restaurant local et apprécia une cuisine régionale typique. Puis, il monta à un point de vue d'où il pouvait contempler les lumières de la ville s'allumer à la nuit tombée. Après une journée pleine d'expérience, Martin retourna à la gare. Il monta à bord du train pour rentrer chez lui, réfléchissant à toutes les choses passionnantes qu'il avait vues et vécues dans la ville. Le train quitta la gare pendant que Martin, regardant par la fenêtre, se souvenait des diverses vues et sons de la ville qui s'estompait lentement en s'éloignant. Avec un sourire sur son visage, il arriva à sa gare locale, dit au revoir au contrôleur et rentra chez lui, impatient de partager ses excitantes aventures citadines avec sa famille. Comment Martin s'est-il préparé avant de se rendre à la gare? Que Martin a-t-il observé par la fenêtre pendant le trajet en train? Qu'est-ce qui a fasciné Martin au centre historique? Le garçon embarqué Embark Ensoleillé Sunny Voyage Journey La gare Station Le paysage Landscape Le train 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 La ville City Les bâtiments Buildings La fenêtre Window Les gratte-ciels Skyscrapers La métropole Metropolis Les quartiers Neighborhoods Le musée Museum Le restaurant Restaurant If you like this way of learning, please subscribe and write your impressions in the comments.